... Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition de 20h30 à la une de l'actualité. Clôture ce vendredi à l'Assemblée nationale des travaux de la session de loi 2019. Durant trois mois, les députés ont examiné et adopté plusieurs projets et propositions. Santé des dispositifs médicaux pour le ministère de la Santé, un dom de l'UNICEF, repartit entre une centaine de structures sanitaires des régions de Farana et de l'Abbé. Fait de société, le mariage précoce, une ancienne pratique perdure encore dans nos sociétés. A l'Abbé, la société civile s'active pour lutter contre ce fléau qui constitue un rang à l'épanouissement des petites filles. Encore une fois, bienvenue à tous pour commencer ce journal, ce décret D-2019-182-PRG-SGG portant nomination de recadre au ministère de l'Économie et des Finances. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Les recadres de l'énoncé vous sont nommés dans les fonctions ci-après. Secrétaire général, Mme Boutra Biattara, précédemment directrice nationale du patrimoine de l'État et des investissements privés. Chef de cabinet, Mamadi Kaba, précédemment conseiller principal. Conseiller principal, M. Joachim Lama, précédemment secrétaire général. Conseiller juridique, M. Moussa Sissé, confirmé. Conseiller chargé des Finances publiques, M. Mamadou Gandoba, spécialiste en gestion des finances publiques en service à l'inspection générale d'État. Conseiller chargé des questions économiques, bancaires et monétaires, M. Bakarissila, précédemment chef de cabinet. Conseiller chargé des relations avec les partenaires au développement, M. Lansine Kondé, précédemment directeur national des études économiques et de la prévision. Conseiller chargé des investissements publics, M. Mouma Mamadou Doumbouya, confirmé. Conseiller chargé de mission, Mme Aïssa Tassouma, juriste en service au ministère de l'Économie et des Finances. Directeur national des études économiques et de la prévision, M. Alassane Gallo, économiste, statisticien en chef à l'Agence monétaire de l'Afrique de l'Ouest. Directeur national adjoint des études économiques et de la prévision, M. Abdoulaye Ibrahima Gallo, en service au ministère du Plan et du Développement économique. Directrice nationale de la dette et de l'aide publique au développement, Mme Gallo Saouda Tassou, confirmé. Directeur national adjoint de la dette et de l'aide publique au développement, M. Sekoukande, économiste, analyste financier, précédemment en service à l'inspection générale d'État. Directeur national du Trésor et de la comptabilité publique, M. Amadie Ghané, confirmé. Directrice nationale adjointe du Trésor et de la comptabilité publique, Mme Sidonie Pivi, confirmé. Directeur national du patrimoine de l'État et des investissements privés, M. Ibrahima Khalil Sangaré, précédemment chef de division gestion du patrimoine de l'État à la Direction nationale du patrimoine de l'État et des investissements publics. Directeur national adjointe du patrimoine de l'État et des investissements privés, M. Ibrahima Nabi Touré, confirmé. Directrice nationale du contrôle des marchés publics, Mme Touré Fatmata Bangouram, précédemment directrice nationale des marchés publics. Directeur national adjointe du contrôle des marchés publics, M. Lamine Kamara, précédemment directeur national adjoint des marchés publics. Directeur national du contrôle financier, M. Kadiat Amouri Kamara, confirmé. Directrice nationale adjointe du contrôle financier, Mme Delphine Doré, confirmé. Inspecteur général des finances, M. Lamine Sano, confirmé. Inspecteur général adjoint des finances, M. Mamadou Baldé, confirmé. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République qu'on accueille 5 juillet 2019. Professeur Alfa Kondé. Je vous le disais dans le titre, à l'hémicycle, finit ce matin des travaux de la session des lois 2019. Pendant trois mois, les élus du peuple ont examiné et adopté plusieurs projets et propositions. Une fois ratifiés, ces projets permettront au pays d'être conformité face aux engagements internationaux. C'est une session sur fond d'hommage à l'honorable Feu Giaoukanti, rappelée à Dieu le 12 juin dernier, en pleine mission parlementaire en Afrique du Sud. 19 projets et trois propositions de loi sont ensuite examinées et adoptées souvent à l'unanimité des députés. En plus des textes, plusieurs conventions et accords ont également fait objet de débat. Leur ratification par le président de la République permettra à la Guinée d'être conforme à certains engagements internationaux. Il est à retenir que ces engagements internationaux couvrent des secteurs aussi variés que sont l'agriculture, qui se taille la paille du lion, en ce qui concerne le développement, sa transformation, sa diversification, comme sa gestion familiale, tout comme l'entreprenariat des jeunes. L'électricité en ces différentes phases d'interconnexion avec les réseaux extérieurs. Parmi les textes adoptés, il y a ceux répondants aux préoccupations des femmes, notamment en matière de parité et de régime matrimonial. C'est l'aboutissement d'un plaidoyer mené par les femmes parlementaires depuis 2014. La revendication de nos conseillers d'électricité pour la parité enfant dans le but de mettre fin à la disparité dont souffre pour l'accès au mandat électif et aux fonctions électives dans les institutions publiques a commencé par nos conseillers dès notre installation en 2014. L'adoption de cette loi par l'Assemblée nationale a, chers collègues, voient-ils beaucoup de critiques de la part de certains de nos compatriotes qui sont allés jusqu'à nous souhaiter l'enfer aux violations, selon eux, de la volonté de Dieu telle qu'elle est consacrée dans le Saint-Coran. Pour le président du Parlement guinéen, malgré la divergence politique qui caractérise l'Assemblée nationale, les élus du peuple ont toujours privilégié l'essentiel face aux intérêts supérieurs de la nation. Direction le port autonome de Conakry. Après l'appel d'offres, le gouvernement a signé un contrat de gestion du port autonome de Conakry avec le groupe Al-Bayrak. D'une durée de 25 ans, ce contrat vise l'extension et la modernisation du port avec la mise à disposition des équipements modernes. Déjà, les travaux d'urgence ont commencé. Ibrahima Keïta, breu de presse de la présidence de la République. Malgré les avantages que la nature a accordés au port autonome de Conakry par rapport à sa position dans la sous-région, la Guinée n'a pas encore véritablement profité de son port. Et pour inverser cette tendance, une offensive économique et diplomatique a été lancée par le chef de l'État. L'objectif est de faire du port autonome de Conakry un port compétitif dans la sous-région et en Afrique. Dès lors, il s'agit de corriger des imperfections que le port autonome de Conakry connaît il y a des années. Nous avons un port autonome qui manque de compétitivité pour la simple raison que c'est un port qui ne peut pas au jour d'aujourd'hui accueillir des navires d'une certaine capacité à cause notamment du tir en dos qui est extrêmement faible. Très peu de navires peuvent accoster en même temps, être déchargés en même temps. La conséquence de cette situation, c'est que nous avons un rad des navires qui mettent parfois un mois sans pouvoir accorcer par manque de place au niveau des quais. C'est justement pour donner une autre image à ce port qu'un contrat de gestion de 25 ans a été signé avec le groupe Al-Bairac. Cela après un appel d'offres. Dans l'exécution de ce contrat de gestion, il est prévu un vaste programme d'extension et de modernisation du port autonome de Conakry. Il s'agit entre autres de la réhabilitation des quais avec des grues de grande capacité, de l'éclairage de tout le port, du chénage d'accès et du bassin portuaire avec à la clé une pénétrante pour les gros porteurs. Il y a une pénétrante de 4,1 km qui va être réalisée et qui va relier le port de Conakry au point du 8 novembre. Ce qui fait donc, en conséquence, tous ces gros camions ne rentreront plus dans Caloum et vont s'engouffrer directement au port à partir de cette pénétrante pour aller directement charger. Et une fois qu'ils seront chargés, ils vont ressortir par la même voie. Les spectacles de ces camions immobilisés le long de l'autoroute de Conakry et jusqu'à Tombou, tous ces spectacles vont être un lointain souvenir. Cette image représente la future porte d'entrée et de sortie des gros porteurs au port autonome de Conakry. Ici, il est prévu 4 ponts basculent le poste de police de la gendarmerie et de la douane. En effet, le but dans ce contrat est de moderniser le port d'abord avec les équipements neufs et en même temps en réhabilitant les quais du port et en faisant également un projet d'extension que vous voyez à l'est du port de Conakry. Ce futur parking extensible des gros porteurs avec une capacité de 650 camions de tout genre aura une station de carburant et des bâtiments de repos des chauffeurs. La société va construire une nouvelle entrée avec des emplacements de parking, avec des pompes bascules, avec des pésacieux. La douane sera déplacée vers le petit bateau. Tout ceci pour décongestionner le centre-ville. Voilà ce qui va être le port autonome de Conakry dans quelques années. Un port attirant, moderne et compétitif dans la sous-région. Toutes choses profitables à nos frères maliens et burkinabés. Travaux publics, la construction de la route Kankamayana retient l'attention de la Banque africaine d'import-export. Une mission de cette institution bancaire était sur le terrain. C'est dans le cadre du financement des travaux de construction de la route Inter-État. Faudibangal Fofana, RTG Kankam. Ce axe est la route nationale numéro 7 qui relie Kankamayana d'une part et d'autre part et relie notre pays, la Guinée, au pays voisin, la Côte d'Ivoire et le Mali. La réalisation de cette route tient à cœur le président de la République, professeur Alpha Kondi. Sa réalisation est en cours par la Guinéenne de terrassement Guitère. Le projet s'étend sur une distance de 100 kilomètres. Le président de la République, dans le souci de finaliser ce projet dans les meilleurs délais, a fait appel à la Banque africaine d'import-export. C'est par ce vol spécial que la mission de la banque est arrivée à Kankam. L'objet de cette mission est de venir présenter le projet à ses partenaires de la Banque africaine d'import-export, invité par le président de la République. Constater l'état d'avancement des travaux en cours de réalisation par l'entreprise Guitère, évaluer les compétences de cette entreprise guinéenne pour réaliser ses travaux et définir avec les autorités guinéennes les meilleurs moyens pour accompagner cet important projet. 17,500 kilomètres de butume ont été déjà réalisés sur les 100 kilomètres du projet. 40 kilomètres sont enfin prêts à recevoir le béton bitumineux. Les remblées et les ouvrages sont en cours du PK40 au PK100. C'est après avoir vu ces travaux réalisés que la mission a successivement visité la route de la carrière de Missamana sur une distance de 34 kilomètres de Saint-Finan. La centrale à béton à Saint-Finan, la centrale à béton bitumineux, les matériels des travaux de Guitère ici à Balandou et à Cancancoura. Nous en tant que banque qui finance le commerce intra-africain, nous tenons à soutenir la finition et la compréhension de cette route. Nous sommes très satisfaits de ce que nous avons vu. La qualité des travaux est aux normes internationales. Nous avons vu l'engagement de toute l'équipe sur le chantier. Aujourd'hui, nous rentrons très satisfaits à Conakry pour engager les discussions avec les autorités pour soutenir la finition de ces routes dans le délai. C'est encore la preuve que le chef de l'État et son gouvernement ont la volonté et sont déterminés à tout mettre en œuvre pour achever dans les meilleurs délais cet important projet de construction de la route Cancancangiana. Les objectifs de l'Africine Bank collent avec la vision de développement que le professeur Alpha Condé impulse en Guinée. Nous sommes rassurés parce que le partenaire financier est satisfait de la qualité du travail et est disposé à accompagner le gouvernement. Initiative présidentielle, la commune urbaine de l'Abbaye, à l'image des autres du pays, a bénéficié de plusieurs infrastructures. Des infrastructures qui s'inscrivent dans le cadre de l'initiative présidentielle. Parmi elles figurent le centre d'autonomisation financière des femmes et l'école régionale des arts et métiers. Ibrahima Keïta revient dans ce journal. La ville historique du Karamoko Alpha Mollabé, une ville qui se modernise grâce aux initiatives présidentielles. Des initiatives qui touchent presque tous les secteurs de développement. C'est le cas pour la première fois en Guinée des écoles régionales des arts et métiers. Ici à l'Abbé, cette école professionnelle entièrement financée par le budget national de développement comprend entre autres un bloc de 15 bureaux, 6 ateliers pour la maçonnerie, le carrelage, la peinture, la topographie, le dessin et un atelier de conducteur de travaux. Aussi des logements, des châteaux d'eau et bien d'autres. Le tout dans une clôture de 1024 mètres linéaires. Mais quel est l'objectif des écoles régionales des arts et métiers ? Quand vous êtes infirmier d'État, quand vous êtes maçon, quand vous êtes municier, quand vous êtes mécanicien, quand vous subissez ces formations, au thème de votre formation, vous vous rendez compte de ce que vous allez être dans la vie pratique. Il faut être à l'enseignement technique, non pas avec l'imposition des parents, mais avec sa propre conviction. Parce que le secret de la réussite dans la vie, c'est d'aimer ce qu'on est en train de faire. Donc quand vous vous orientez avec conviction à l'enseignement technique, vous êtes en face de l'acquisition d'un métier et au thème de votre formation, vous allez pouvoir vous insérer sur le plan social, sur le plan professionnel pour être utile à vous-même, utile à la nation et utile à votre famille. Dans cette démarche, il s'agit de donner une autre orientation à l'enseignement professionnel afin qu'il puisse jouer pleinement son rôle dans le processus de développement. En plus de cette école moderne qui répond à toutes les commodités, il y a des logements sociaux en réalisation par la Société Nationale d'Aménagement et de Promotion Immobilière, Sonapi. Ici à la baie, il s'agit de deux villas et de ce bâtiment R plus 1 au compte de la Gendarmerie Nationale. Des infrastructures qui entrent dans le cadre du programme présidentiel Un Citoyen, Un Toit. A l'image de la commune urbaine de la baie, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a doté les vides du pays de machines hydraformes qui peuvent aller jusqu'à 3 000 briques en terre stabilisées par jour. Cela avec des avantages économiques. Dans l'optique de l'effectivité de l'autonomisation financière des femmes, le président de la République, dans sa vision, a initié ce centre ici à la baie, un centre de formation des filles et femmes en vue de leur permettre de mener des activités génératrices de revenus. C'est justement pour une formation de qualité répondant aux besoins du marché de l'emploi que ce nouveau centre d'autonomisation des femmes est doté du stand d'exposition. Nous avons vu le centre d'autonomisation des femmes. Nous avons vu tous les autres soutiens, notamment des moissonneuses batteuses, des pileuses qui ont été accordées aux femmes. C'est une très très bonne chose. Donc il n'y a aucun doute pour nous que c'est une réalité, sa promesse. Nous avons également des ponts qui relient différents quartiers ou dans des sous-préfectures réalisés ici. Et vous avez parlé de la Sonapi qui est une réalisation qui nous épargnera de la coupe abusive de bois parce que ce sont des briques en terre stabilisées et qui coûtent relativement moins cher. Nous sommes ici entre Punctiou et Gada Punctiou. En lieu et place de ce pont en construction existait un barrage du nom du fondateur de cette ville historique, Mangalabi. C'était un barrage depuis le temps colonial. La ville de l'Abbé s'alimentait à partir de ce barrage-là en eau potable. Toute la ville de l'Abbé s'alimentait en eau potable à partir de ce barrage-là. Jusqu'à un moment où il y a eu une porte pluie qui s'est abattue sur l'Abbé. C'est ainsi que ce barrage-là est parti. Et depuis, les habitants du quartier Gada Punctiou sont coupés du reste de la ville de l'Abbé. Et pour faire face à cette situation déplorable, le président de la République, le professeur Alpha Kondi, a initié la construction de ce pont sur cette rouste historique. Nous sommes très 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 contents, plus que même contents, parce que ce pont va relier pas seulement Punctiou et Gada Punctiou, parce que là c'est le même quartier, mais plutôt Punctiou aux autres préfectures. Donc ça va jusqu'à Taralabé, Pita, ainsi de suite. Donc ce pont est d'une importance capitale. C'est le lieu de remercier sincèrement le gouvernement pour avoir initié ce pont-là. Et si toutefois il y avait même possibilité, on pouvait à partir de ce pont-même réhabiliter le barrage. Parce que vous voyez comment la ville commence à s'agrandir. Que ces quelques actions du président de la République, le professeur Alpha Kondi, atteste sa volonté et sa vision du développement de la Guinée, un pays qui vient de loin et qui, en souple du temps, est en passe de rattraper son retard. Transparence et gouvernance locale au centre d'une session de formation destinée aux maires et secrétaires généraux d'une dizaine de collectivités. À Kindia, les participants ont appris des notions liées à la bonne gouvernance, telles que le code révisé des collectivités locales. C'est une action du Centre de commerce international pour le développement. Des précisions avec ça, Maratolmo. Pour promouvoir l'accès des populations à l'information sur le budget local, surtout en matière de transparence et de participation à la gouvernance, des maires et secrétaires généraux d'une dizaine de collectivités minières s'approprient le contenu du code révisé des collectivités locales. Un document qui détermine les compétences et prérogatives des élus locaux et administrateurs dans le développement de leur localité. Nous espérons qu'avec ces sessions de renforcement de capacité, les maires et secrétaires généraux de communes vont avoir une plus-value dans leur approche de travail, notamment en matière de capacité de gestion, d'organisation et de fonctionnement. En plus du code révisé des collectivités locales, la lettre des politiques nationales de décentralisation et de développement local est aussi expliquée à ces élus locaux et administrateurs territoriaux. Pas plus la raison du centre, nous allons essayer, n'est-ce pas, de redresser la situation pour que réellement la population même se rende compte de comme quoi notre vision, c'est le développement harmonieux de la localité. Cette rencontre est une initiative du Centre du commerce international et de développement en partenariat avec la Direction nationale de la décentralisation. Autre rencontre qu'on a créé, les acteurs impliqués dans la sécurité alimentaire se concertent pour la validation du rapport d'analyse des bilans alimentaires. Ces bilans permettent de mesurer la prévalence de l'insécurité alimentaire dans le pays afin de produire les indicateurs de suivi relatifs aux objectifs de développement durable ODD. La sécurité alimentaire au cœur des préoccupations des pays africains et des organisations internationales. La Guinée, confrontée à plusieurs défis pour assurer sa sécurité alimentaire, fait de l'autosuffisance alimentaire une priorité depuis 2010 à travers les investissements dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Cette rencontre de validation des bilans alimentaires pour la période 2010-2015 en fait cas. Au niveau de la Guinée, l'exercice sur le bilan alimentaire, c'est un exercice en fait qui est pratiquement nouveau. C'est parce que ce qui a été fait dans les pays un petit peu d'Afrique subsaharienne, c'était beaucoup plus de bilans céréaliers qui vont juste s'occuper des céréales. Le bilan alimentaire est beaucoup plus complet parce que ça prend en compte la production animale, ça prend en compte un ensemble de choses que les bilans céréaliers ne prenaient pas en compte. La rencontre est organisée par l'Institut national de la statistique, INS, en collaboration avec l'Observatoire économique et statistique d'Afrique subsaharienne, Afristat. Selon ce partenaire, les statistiques agricoles et rurales sont d'autant plus indispensables que nos pays dépendent pour l'essentiel de l'agriculture. Malgré tout, nous avons comme scandale agricole, les dernières enquêtes de 2012 situaient le taux de pauvreté à 55,2% au niveau de la sécurité alimentaire. Il y a un déficit qui sera présenté et ensemble nous allons voir nos autorités politiques afin que des mesures éduales soient prises pour l'amélioration dans l'objectif de l'atteinte des ODD numéro 2 qui concerne assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition, éliminer la faim. Cette activité fait suite à un projet mis en place pour développer les statistiques agricoles en Afrique. Un projet institué par les Nations Unies à travers la stratégie mondiale pour le développement des statistiques agricoles et rurales. Et puis, emplois jeunes, huit groupes de jeunes bénéficient d'un appui financier pour la réalisation de leurs projets d'entreprise. C'est à l'issue d'une formation sur l'esprit d'entreprise organisée par le Fonds national d'insertion des jeunes. Une stratégie mise en place par le ministère de la Jeunesse en vue d'offrir des opportunités d'emploi aux jeunes. Reportage signé, Mamad Saliouba. Voici les lauréats de la formation sur l'esprit d'entreprise et la gestion des micro-projets. Ces vies jeunes se sont distinguées parmi 30 promoteurs par la pertinence de leurs projets d'entreprise. Ils bénéficient d'un appui financier du Fonds national d'insertion des jeunes pour la réalisation de leurs projets d'entreprise. Mon entreprise existe, donc je travaille déjà, mais il y avait un manque de moins. Donc quand j'ai entendu parler du fournil, j'ai dit « Ah, pourquoi ne pas tenter ma chance pour voir si je pouvais bénéficier d'un soutien financier pour booster encore plus mon entreprise parce que je compte l'étendre encore plus. » Donc c'est mon temps et je compte l'injecter directement dans le business que je suis en train de mener actuellement. Le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des jeunes à travers le fournil a donc été chargé de dénicher des calants, de les former, de les accompagner dans leur volonté d'entreprendre. Nous souhaitons que vous vous inspirez de ces succès pour bâtir vos propres empires et susciter autour de vous de nouvelles innovations. Durant deux semaines, ces jeunes promoteurs ont approfondi leur savoir sur l'entrepreneuriat et le développement personnel. Une formation qui devrait permettre aux bénéficiaires de réaliser leur idée d'entreprise. L'appui qu'ils ont reçu va leur permettre de pérenniser leur entreprise, d'éviter l'erreur dans le passé, d'avoir des problèmes sur le terrain et surtout d'avoir la confiance en soi. Au-delà de l'appui financier, ces promoteurs vont bénéficier du coaching du fournil pour développer leur entreprise. La promotion de l'entrepreneuriat jeune devrait réduire le chômage et freiner la migration irrégulière en Guinée. Cette action du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des jeunes cadre avec les préoccupations du moment. Fini la troisième réunion du comité de pilotage du projet d'appui à la santé. Les membres du comité ont présenté le bilan des activités réalisées dans le cadre de la relance du système de santé post-Ebola. Ils ont également dégagé les perspectives pour améliorer la qualité des soins. Les partenaires financiers, l'AFD et l'Union européenne saluent l'initiative. C'est un reportage de Diané Yansani. Depuis 2015, le projet d'appui à la santé en République de Guinée-Paza est sur le terrain pour soutenir la relance et le renforcement du système de santé en Guinée. L'accent est mis sur le service de soins pour les femmes et les enfants. Après plusieurs activités, ce projet est dans sa phase de clôture. Les résultats atteints sont évalués au cours de cette activité. Le projet a permis de relancer efficacement les services de santé dans la région de Géricaurie. À travers toutes les composantes, à commencer par la santé maternelle, la santé infantile, mais aussi la fourniture des médicaments de qualité. Nous avons été assez satisfaits des résultats parce qu'en termes d'infrastructures, des rénovations ont été faites, des équipements ont été installés, du personnel a été formé. Et comme cela a été présenté, il y a eu une participation des collectivités à travers des animations conduites par les ONC. Pour l'Union européenne et l'Agence française de développement, le financement de ce projet vise l'amélioration de la qualité de service de soins à travers le pays. On a vu pendant la crise Ebola que quand même il y avait un fort problème dans le système de santé. Et pour ça, on a choisi d'intervenir et on a voulu améliorer le système dans son enterté. Le projet a permis de lutter contre certaines maladies chroniques, notamment le diabète. Une manière de contribuer à l'amélioration des conditions socio-sanitaires d'une frange de la population qui vit avec des maladies chroniques non transmissibles. Autre appui au secteur de la santé, il s'agit des dispositifs médicaux, un lot sanitaire reparti entre une centaine de structures de soins des régions de Farana et Labais. C'est un geste d'UNICEF appuyé financièrement par la Banque mondiale. La cérémonie de remise s'est déroulée à la pharmacie centrale de Guinée. Hadiette Bari, contre un deux. À la pharmacie centrale de Guinée, trois camions de 15 tonnes de médicaments et dispositifs médicaux prennent le départ pour l'arrière-pays. Direction les régions administratives de Farana et de Labais. Toutes deux bénéficiaires directes du projet d'amélioration des services de santé primaires. Dans ces régions, plus de 4000 kits sanitaires sont destinés à 106 établissements hospitaliers. Ces médicaments sont composés essentiellement de produits antipaludiques. À côté de ces produits antipaludiques, vous avez des antibiotiques, des déparasitants. Et à l'heure actuelle, nous avons procédé à une clé de repartition équitable. La cérémonie de remise d'aujourd'hui est davantage un moment de célébration d'une collaboration fructueuse et efficace entre des structures gouvernementales et les bailleurs de fonds et des partenaires du développement. Tous ces acteurs ont travaillé ensemble et continuent à travailler ensemble pour que les médicaments arrivent aux bénéficiaires. Les bénéficiaires, ce sont les populations. Ce don de l'UNICEF est un financement de la Banque mondiale pour une enveloppe d'environ 1,745,000 dollars américains. L'utilisation rationnelle de l'eau au niveau des structures bénéficiaires est l'une des missions des autorités sanitaires. Une fois que ces médicaments-là seront arrivés, dans un délai de mois, des missions de supervision vont se rendre sur le terrain pour voir dans quelle mesure ils ont été stockés, réceptionnés, ensuite, dans quelle mesure ils sont utilisés conformément au protocole convaincu. Le stockage et l'acheminement des lots de médicaments et dispositifs médicaux offerts sont confiés à la PCG, pharmacie centrale de Guinée. La distribution sera assurée jusqu'au niveau communautaire pour sécuriser les produits. Ce sont nos collègues au niveau des sacs dépôts qui vont se charger de l'opérationnalisation. Nous irons dans toutes les structures pour aller vérifier la réception. La communauté n'a qu'à s'impliquer auprès de nos collègues responsables des structures de santé pour faire la réception de ces médicaments-là, parce que le document de transaction, la communauté a sa part dessinée à tous ces documents-là. Rapprocher davantage les communautés à la base des soins de qualité avec la disponibilité des médicaments essentiels, c'est le principal objectif du ministère de la Santé et de ses partenaires. Dans l'actualité économique, un projet de loi pour la promotion des bureaux d'information sur le crédit bancaire pour renforcer la compréhension sur le contenu du projet et sa vulgarisation, une rencontre a réuni autour du sujet les acteurs concernés. C'est à l'actif de la Banque centrale de la République de Guinée, BCRG. Boubacarba, explication. Depuis quelques années, le financement de l'économie par le secteur financier guinien, notamment par les banques primaires et les institutions de microfinance, reste encore très faible. A titre d'exemple, les crédits accordés à l'économie en 2018 représentent 11,22% du PIB, contre une moyenne de 25% dans la zone Umoa. Des financements à court terme, orientés essentiellement sur le commerce, avec un faible effet sur la croissance. La méconnaissance par les banques d'information fiable et crédible des demandeurs de crédit est à l'origine de plusieurs faillites. Pour inverser cette tendance et pour s'adapter aux normes internationales, la Banque centrale a initié un projet de loi dénommé Bureau d'information du crédit en Guinée pour réduire les créances douteuses et litigieuses entre prêteurs et emprunteurs. On a donc appelé les différents acteurs pour qu'on puisse leur expliquer le contenu de cette loi avec le cabinet d'avocats, Guilex, et la Banque mondiale même avec ses espères, de manière à ce que les acteurs puissent bien comprendre la loi et quand la loi est comprise, ça permettra d'aller facilement sur les contours du crédit. Cette initiative a été saluée par l'association professionnelle des banques qui compte s'investir pour la validation de ce projet. Un pays qui veut se développer, qui veut être émergent, a besoin des financements importants, a besoin que son économie soit financée, que les PME, qui sont les moteurs de l'économie, soient financés. Ce projet de loi permettra de régler un problème important, comme je le disais, qui est l'asymétrie d'informations entre les banques, entre autres, et puis la clientèle. Ce bureau d'information du crédit devrait permettre, une fois validé, de faciliter la prise de décision au niveau du financement, de rehausser le niveau de notre doing business et rendre plus accessible le crédit bancaire aux petites et moyennes entreprises et la clientèle. L'université de Sofonia a abrité une conférence sur l'entrepreneuriat. C'est à l'initiative du gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée. Aboubakar Gabi signe ce reportage. Le développement de l'Afrique passe nécessairement par la jeunesse. L'université générale Lansana Conté de Sofonia a organisé cette conférence débat sur la thématique. Elle regroupe des autorités administratives, des responsables d'universités et des étudiants autour d'un thème, rôle et la place de la jeunesse africaine dans un continent en perpétuelle mutation. Quand on sait les situations que traverse notre pays et que les jeunes, à travers ces étudiants, se mobilisent, je reste convaincu que cette promotion, que nous considérons tous comme une promotion d'élite, une fois déversée sur le marché d'emplois, va contribuer à changer positivement la perception de certains jeunes Guénéens de leur pays et d'eux-mêmes. Et c'est ce qui est le plus important. Au cours de cette rencontre, l'accent a été mis sur l'entrepreneuriat jeune. Selon le conférencier, c'est l'arme la plus rédoutable pour lutter efficacement contre le chômage des jeunes en Afrique. L'engouement que j'ai constaté au niveau de la promotion, on peut être plein d'espoir quant à leur aptitude à influer sur le cours des choses dans notre pays. Je suis satisfait de l'idée même de cette conférence-là. Je suis satisfait de son organisation. Je suis satisfait des propos qui ont été tenus par les étudiants qui sont à l'origine de son organisation. Et encore une fois, ça a fait en sorte que je considère que le temps que j'ai passé ici aujourd'hui n'a pas été perdu. Et au contraire, il a été franchement rempli de choses et de choses inutiles. Depuis des années, les gouvernements africains tentent de rappeler aux jeunes leurs responsabilités. Des conférences-débats sont souvent organisées sur l'entrepreneuriat, dans des milieux intellectuels, afin de toucher le maximum des jeunes. Pendant ce temps, à l'Abbé, une autre problématique retient l'attention des citoyens. Il s'agit du mariage précoce, une ancienne pratique qui perdure encore au sein des communautés. Plusieurs organisations de défense des droits de l'homme s'activent pour freiner le phénomène. C'est le cas de l'ONG SOS Village d'Enfants. Elle vient d'organiser une série de sensibilisations afin d'améliorer les stratégies de lutte. Dans la région de l'Abbé, les mariages précoces et forcés persistent encore, malgré les multiples campagnes de sensibilisation et autres stratégies de lutte. A travers son programme PACOP, SOS Village d'Enfants appuie les communautés dans la promotion des mesures allant dans le sens de la protection des droits de l'enfant. Cette année, à l'occasion du mois de l'enfant, l'accent est mis sur la lutte contre les mariages forcés et ses corollaires comme l'abandon scolaire. Je conseille à toutes les jeunes filles de la Guinée de vraiment faire savoir aux parents qu'ils ont un objectif bien déterminé qui consiste à terminer leurs études, qu'ils visent un objectif qu'ils veulent atteindre vraiment qui n'est pas d'être dans le foyer avant l'âge de 18 ans. Pour interpeller les décideurs et les invités à mieux agir, une conférence débat entre acteurs est organisée. Les échanges permettent de réfléchir sur comment améliorer les approches de lutte en impliquant les communautés. Il y a des cas aujourd'hui au niveau de certaines communautés où des clubs d'enfants ont réussi à arrêter des processus de mariage précoce qui étaient en cours par des simples informations. Ils se sont donné les mains, ils ont tapé au niveau des portes où les décisions pouvaient être prises pour arrêter cette pratique. Là, beaucoup de clubs sont en phase de réussir à bannir cette pratique au niveau de nos communautés bénéficiaires. À ce jour, le mariage précoce et l'abandon scolaire constituent un véritable problème de société dans l'arrière-pays. De nombreuses filles sont touchées par le phénomène. Sous le poids de l'ignorance ou des coutumes, elles ne pourront jamais sortir de l'engrenage du foyer. Prévenir à la radicalisation et l'extrême violence en Guinée, c'est le cheval de bataille du réseau des jeunes leaders pour la paix et la démocratie. Une campagne de sensibilisation est lancée à cet effet dans les secteurs identifiés comme zones à risque. Bernard Tanguino, Al-Ghassimba. La lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent mobilisent des jeunes leaders. Une nouvelle opération de sensibilisation dans les zones à risque est lancée. Les cinq communes de Conakry sont les premières bénéficiaires. Des jeunes, des élèves, des foyers coraniques et les leaders religieux sont formés à la vulgarisation des messages de paix. Je pense que le débat là est très important pour nous parce que presque la sous-région est attaquée par les gens là, les radicalistes là. Donc il faut que la Guinée aussi prenne le débat parce que nous sommes des pays proches. Si tu arrives à comprendre que si c'est la religion que tu suis, tu dois devoir connaître qu'est-ce que ta religion veut et qu'est-ce que ta religion aime. Et si tu ne sais pas d'abord ce que ta religion veut, c'est pourquoi tu peux radicaliser des personnes. Tu ne peux pas imposer des choses à des personnes. Tu ne peux pas dire moi c'est la manière dont je vais prier, tout le monde doit être comme ça. C'est la manière dont je vais faire, tout le monde veut être comme ça. Des conférences débat, des causeries éducatives avec des animateurs communautaires devraient permettre d'interpeller un large public sur les conséquences de la radicalisation et l'extrémisme violent. Notre travail c'est le volet communautaire qui consiste à échanger avec les populations pour permettre à la population de comprendre le phénomène et que la Guinée n'est pas à l'abri de cette situation. Comme on le dit souvent, mieux vaut prévenir que guérir. Après Conakry, l'opération de sensibilisation va se poursuivre dans d'autres villes de l'intérieur du pays, notamment dans les collectivités indiquées comme zone à risque. L'objectif, amener population et autorité locale à collaborer pour endiguer la radicalisation et l'extrémisme violent. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce journal-là. Un grand merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent week-end et à demain.